Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. L'actualité de cette semaine, ayant encore été largement dominée par la guerre en Ukraine, nous lui consacrerons de nouveau notre chronique comme nous l'avons fait pour les précédentes. Cette fois-ci, nous aborderons la question de la facture de la guerre pour les peuples de l'Union Européenne. Combien et à qui coûtera la guerre d'Ukraine ? On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, disait Anatole France à propos de la Première Guerre mondiale. Il soulignait ainsi que les peuples ne gagnent jamais rien à la guerre, contrairement aux industriels de l'armement et des industries entrant dans la fabrication des armes. Comme toutes les autres guerres, celle d'Ukraine a d'abord un coût humain qui sera payé par les peuples russes et ukrainiens qu'il est impossible d'évaluer pour l'instant compte tenu de l'incertitude sur la durée du conflit. Elle a aussi un coût économique, constitué de plusieurs éléments pour les peuples de ces deux pays. Coût des dépenses militaires, destruction des bâtiments et d'infrastructures pour l'Ukraine, coût des sanctions économiques pour le peuple russe, etc. Elle a enfin un coût pour les peuples des pays de l'OTAN, engagés dans un soutien en armes à l'Ukraine. Les discours des vatangères qui fleurissent dans nos médias occultent cette dimension de la guerre ou l'euphémise. Nous ne disposons pas d'informations exhaustives sur ces dépenses militaires, mais celles rendues publiques suffisent à prendre la mesure du montant de la facture qui sera tôt ou tard, directement ou indirectement, présentée au peuple des pays de l'OTAN. La première information rendue publique, à peine deux jours après le déclenchement de la guerre, est la décision étatsunienne d'accorder une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 350 millions de dollars. Ce montant s'ajoute aux 60 millions de dollars décidés l'automne dernier et aux 200 millions de dollars actés en décembre dernier. Le chef de la diplomatie étatsunienne, Anthony Blinken, explique ainsi, je cite, « Cela porte à plus d'un milliard de dollars l'aide sécuritaire totale que les États-Unis ont accordé à l'Ukraine au cours de l'année écoulée ». Le lendemain de cette déclaration étatsunienne, l'Union européenne lui a emboîté le pas en annonçant une aide à l'Ukraine qui est, pour la première fois de l'histoire de cette institution, destinée à financer des armes létales et des avions de combat. Le chef de la diplomatie européenne annonce ainsi le 28 février une enveloppe d'un montant de 450 millions d'euros et l'explique comme suit, je cite, « Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmitro Kuleba a dit avoir besoin d'avions que les Ukrainiens peuvent piloter. Certains États membres disposent de ce genre d'avions et nous allons les fournir avec d'autres armements nécessaires à une guerre ». Cette aide européenne s'ajoute à celle déjà décidée par de nombreux gouvernements européens. Le président du Conseil européen, Charles Michel, déclare ainsi à la presse, je cite, « Une vingtaine d'États européens vont dédier des moyens à l'Ukraine en addition des moyens européens ». Il est bien sûr difficile d'évaluer le montant de ces nouvelles dépenses militaires compte tenu du peu d'informations rendues publiques. Ainsi, par exemple, la Belgique décrit son aide comme suit, dans une déclaration publique de son premier ministre le 26 février. « L'Ukraine a demandé à la Belgique du carburant en quantité pour approvisionner ses troupes. Notre pays a accepté et fournira 3 800 tonnes de fouelles. La Belgique fournira aussi 2 000 mitrailleuses à l'armée ukrainienne. Une analyse plus approfondie de demandes continue ». L'Allemagne, pour sa part, a annoncé la livraison à l'Ukraine de 10 000 tonnes de carburant avec 14 blindés, 1 000 lances-roquettes, anti-chars, 500 missiles sol Herstinger et 9 obusiers. La France, quant à elle, a décidé d'envoyer, je cite, « des équipements défensifs, casques, gilets pare-balles et équipements de déminage, du carburant avec en plus 33 tonnes de matériel d'aide humanitaire ». Enfin, l'annonce par l'Allemagne d'une augmentation exceptionnelle de son budget de la défense de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée ne pourrait être que la série d'une longue série touchant l'ensemble des pays de l'OTAN. Le professeur de politique économique à Sciences Po, Jean Pisani-Ferry, avance les prévisions suivantes. Je cite « L'annonce par l'Allemagne d'une augmentation du budget de la défense sera suivie par des initiatives parallèles dans les autres pays. Dans le périmètre de l'Union européenne, il faudra sans doute 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires à court terme cette année et qu'au bas mot, 70 milliards d'euros, un demi-point du PIB à moyen terme ». Ces différentes sommes seront directement ou indirectement imputées au budget des États, c'est-à-dire payées par le contribuable à plus ou moins long terme. Dans le même temps sera déployé un discours sur la crise de la dette publique au nom de laquelle on conclura la nécessité d'une politique d'austérité pour nos écoles, nos hôpitaux et plus largement pour l'ensemble des services publics. Le coût de la guerre ne se limite pas aux dépenses militaires. Il faut en effet ajouter à celle-ci les conséquences économiques de la guerre. Plusieurs secteurs économiques sont d'ores et déjà impactés. Le premier est celui de la production de blé. Avec une Ukraine se situant à la quatrième place des exportateurs de blé et la Russie se situant à la première place, on ne voit pas comment l'économie mondiale pourrait échapper à ce que les économistes appellent un « choc de l'offre négatif », c'est-à-dire une baisse soudaine de l'offre se traduisant par une hausse brusque des prix. Ces deux pays représentent en effet un tiers des exportations de blé tendres dans le monde. D'ores et déjà, le prix du blé sur le marché international atteint des sommets jamais égalés. Au 9 mars, la hausse du prix de cette céréale était déjà de 70%, explique Eric Thirouin, président de l'Association générale des producteurs de blé, en illustrant comme suit la situation. Je cite « Aujourd'hui, sur la place de marché Euronex, la tonne de blé vendue à Rouen se négociait à 412 euros et celle vendue à La Palisse à 440 euros, c'est du délire ». L'Ukraine et la Russie représentent également 20% des exportations mondiales de maïs et 30% de celles de l'orge, de céréales, utilisées de manière importante pour l'alimentation du bétail. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles annonce ainsi des hausses conséquentes sur le poulet, le porc, les produits laitiers, la farine, etc. L'Ukraine et la Russie représentent enfin 78% des exportations d'huile de tournesol, rappelle Émilie Maillère, directrice commerciale de l'IRI, un institut analysant l'évolution des marchés des produits de grande consommation. Tentant une évaluation de l'impact sur le prix de ce produit, elle explique, je cite « Qu'un taux d'inflation à deux chiffres sur ce produit, en particulier étant envisagé. Un impact inflationniste tout aussi important est à prévoir pour le gaz et le pétrole ». Chacun d'entre nous a déjà pu le constater en faisant le plein de sa voiture. La Russie représente en effet 40% des importations de gaz européens, ce qui représente 19% de la consommation totale. Certes, la dépendance énergétique n'est pas identique pour tous les pays européens. Le gaz russe représente, selon un document du Sénat français, je cite « 80% du gaz importé par la Pologne », 65% pour l'Autriche, 37% pour l'Allemagne et 24% pour la France et seulement 6% pour la Belgique. L'indicateur néerlandais appelé « Title Transfer Facility », qui est la référence du marché européen du gaz, est en hausse constante depuis le début de la guerre. Il atteignait 345 euros le MWh le 7 mars, alors qu'il était à 214 euros seulement le 4 et à 76 le 22. La situation est de même nature, quoiqu'avec un impact moindre pour le pétrole avec 25% des importations de pétrole de l'Union européenne venant de Russie. Les conséquences seront bien entendu de même nature. Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire déclare ainsi le 9 mars, je cite « la crise énergétique actuelle, marquée par une flambée des prix, est comparable en intensité, en brutalité au choc pétrolier de 1973 ». Bien entendu, tous ces coûts ne seront pas pris sur le profit des grandes entreprises, en application de la fausse maxime libérale « ne pas prendre aux entreprises pour ne pas affaiblir l'investissement ». En réalité, une part grandissante de ces profits n'est pas affectée à l'investissement, mais redistribuée en dividendes pour les actionnaires. Il reste en conséquence deux voies pour absorber cette hausse des prix prévisible, l'augmentation de la dette publique et la baisse du pouvoir d'achat. Dans les deux cas, le poids du coût de la dette reposera sur les peuples. La directrice de l'IRI, si de suscité, évalue comme suit l'impact global moyen pour les produits de consommation courante. Je cite « Avant même le début du conflit, nous prévoyons une inflation d'une moyenne de 3% sur l'ensemble des prix des produits de grande consommation, notamment à cause de la hausse des prix du transport, du gaz et de l'électricité, mais aussi des matières premières à cause des aléas climatiques. L'impact additionnel de cette guerre sur les prix va dépendre de sa gravité et de sa durée, mais on envisage une inflation de l'ordre de 5%. Certains produits devraient être plus touchés que d'autres. » Faisant une analyse globale du coût de cette guerre pour l'Union européenne, l'économiste Jean Pisani-Ferry, si de suscité, annonce « La guerre en Europe coûtera 175 millions d'euros. Ces diverses sommes astronomiques sont à mettre en comparaison avec l'ampleur des besoins sociaux non satisfaits. » Le mouvement de la paix français présente comme suit quelques comparaisons. Un avion rafale correspond au coût de deux hôpitaux. Un missile M51 à celui du salaire annuel brut de 7500 infirmières ou 250 scanners corps entiers. Un porte-avions à celui d'un an de nourriture pour 20 millions de réfugiés. L'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture évalue pour sa part le coût de l'éradication totale de la faim dans le monde à 6 milliards de dollars, soit à peine une année des dépenses prévues par la loi de programmation militaire de la seule France. Ces quelques chiffres suffisent à attester que la seule voie rationnelle pour les peuples est la paix en Ukraine qui suppose une politique de sécurité collective pour tous les États de la région, que ce pays ne soit pas membre d'aucune alliance militaire, qu'il soit neutre et dénucléarisé. Autrement dit, le souhaitable pour les peuples est à l'exact opposé des multiples discours battelanguaires qui fleurissent actuellement dans les champs politiques et médiatiques européens. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.